Six mois après l'intervention de l'armée, une impression macabre de déjà-vu en Ontario. Dans l'est de Toronto, au foyer Rockcliffe Care, près de la moitié des 300 résidents et une soixantaine de préposés sont infectés. Sept résidents sont morts récemment, dont la mère de Jeff Shabes, une survivante de l'Holocauste. Une femme exceptionnelle qui ne méritait pas de mourir seule, dit son fils. Au total, 800 résidents et plus de 500 préposés sont infectés en Ontario. En mars, en avril, c'était nouveau, mais la deuxième fois, il n'y a aucune excuse que les centres de soins de longue durée sont affectés comme ils sont affectés en ce moment. Doug Ford espérait parler de mesures économiques lundi. Il a plutôt été bombardé de questions sur la crise qui se dessine. À quel point la situation doit-elle dégénérer pour qu'un reconfinement soit envisagé? Il dit se fier aux tests rapides bientôt disponibles pour contenir la propagation du virus. Jusqu'à tout récemment, Doug Ford espérait assouplir les restrictions dans les zones chaudes, mais a finalement été contraint de les endurcir. La situation est hors contrôle, dit Doris Grinspin, qui réclame un reconfinement immédiat des zones rouges. Si les régions sont inquiètes, rétorque la ministre, elles peuvent mettre en place leurs propres mesures. 92 % des foyers de l'Ontario, dit-elle, ne sont pas en situation d'éclosion. La province se défile, croit Amanda Simard. C'est aussi pour s'enlever la responsabilité. De cette façon-là, lui, c'est pas de sa faute. S'il y a tant de cas ou peu importe, c'est tout remis aux municipalités. Les partis d'opposition continuent de demander la démission de la ministre des Soins de longue durée. Ici Natacha Macdonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.